On débute cette émission d'abord en recevant la candidate numéro 8 à l'élection de Miss Tahiti 2021. Il s'agit d'Eline. Eline d'abord, Yorana. Il s'agit d'Eline. Eline d'abord, Yorana. Yorana, lo veïna. Eline, on va te laisser te présenter à nos téléspectateurs qui ignorent peut-être encore qui tu es. Encore qui tu es. Alors, Yorana, je m'appelle Eline Thuot, j'ai 24 ans et je suis originaire de la commune de Païa. Je suis née d'une mère polynésienne et d'un père métropolitain et je suis la cadette d'une fratrie de trois sœurs. Alors, après mes études, mon bac, désolée, j'ai décidé de poursuivre mon cursus universitaire à Montréal dans le domaine du design d'intérieur parce que tout simplement, c'est un domaine qui me passionne et je suis actuellement en dernière année que je finis à distance parce que malheureusement, on a le Covid qui m'a empêché de retourner au Canada. Mais le casting de Miss Tahiti était encore ouvert, donc me voilà. Justement, Eline, c'est vrai, c'est un défi pour tous les étudiants de continuer de poursuivre leur parcours à distance. Tu te rajoutes un défi en te présentant à cette élection. Pourquoi avoir fait le casting Miss Tahiti ? Alors, il faut savoir que la date limite, l'âge limite, pardon, pour se présenter à une élection comme Miss Tahiti est de 24 ans. Et j'ai 24 ans, donc c'était pour moi l'occasion ou jamais de me présenter. Et je trouve aussi que Miss Tahiti est une belle aventure. C'est une expérience que j'ai toujours voulu vivre. Pour moi, c'est une aventure qui émancipe et qui nous pousse à nous dépasser. Eline, hier, nous recevions ta camarade, la candidate numéro 7, qui nous disait que parmi ses loisirs, elle aimait beaucoup les arts martiaux. Toi, de ton côté, quels sont les hobbies que tu as ? Alors, si vous me suivez déjà sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir que j'aime beaucoup la chanson. Que ce soit accompagnée de mon kamaka ou de ma guitare, c'est une passion que je partage depuis toute petite avec ma maman et mes deux sœurs. Ça me permet de m'évader et aussi d'exprimer ce que je ressens au quotidien. À côté de ça, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la mer, notamment le bodyboard, que je pratique depuis que je suis au lycée. Après, je vous avouerai qu'avec le planning qu'on a quand on est candidate à Miss Haiti, c'est assez difficile de trouver le temps d'aller surfer. Mais c'est quand même une de mes passions préférées. Surtout que les vagues sont là en ce moment. Eline, puisque tu as parlé de ta passion pour la musique, pour le chant avec ton kamaka, je vais me permettre de te poser cette question puisque notre émission est dédiée à Esther Tefana. Connaissais-tu Esther Tefana ? J'imagine que oui. Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi, cette chanteuse ? Alors, je vous avouerai que je la connaissais deux noms. Je sais que c'est une très grande chanteuse. Elle représente pour moi la Polynésie, tout simplement. Et je suis très touchée de son départ. Et j'espère que sa musique va vivre à travers notre population et notre culture. Eline, avant de se dire au revoir, je vais te demander aussi de faire appel à nos téléspectateurs pour te soutenir, pour voter pour toi notamment, puisqu'un jeu SMS s'est mis en place. C'est mis en place. Alors, si vous ne me suivez pas déjà sur les réseaux sociaux, je vous invite à le faire pour en savoir plus sur moi en tapant Eileen Thuyot, candidate numéro 8, MT21, et à me soutenir, si vous le voulez, par SMS au 7588, Miss Tahiti 8, tout en majuscule. Marouroua. Merci à toi, Eline. Merci beaucoup pour ton intervention dans notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada